Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Flash. Après avoir essuyé moult critiques sur la gestion de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, a donné de la voix ce matin à travers une déclaration relative à la situation que traverse cette institution. Il lui est reproché une mauvaise gestion de la CENI. Pour le président Newton Ahmed Bari, ces reproches ne seraient pas fondées. Il a aussi évoqué les réformes entreprises pour renforcer les missions de la Commission électorale nationale indépendante dans la gestion du fichier électoral. Et pour une sortie de crise, il invite les uns et les autres au dialogue. Mettons le cap dans la région des Hauts-Bassins. Face à la montée du terrorisme au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé multiplie ses concertations avec les autorités coutumières. Après Fada et Wayuguya, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'administration territoriale, Simeon Savadogo a rencontré ce dimanche le chef du canton des Bobo Mandaray. Objectif, demander la bénédiction et le soutien des coutumiers pour vaincre le terrorisme au Burkina Faso. Ouvertu ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social CES. Pour les 90 conseillers du CES, il s'agit de se pencher sur la prévention budgétaire et la planification de l'intervention des pouvoirs publics. L'objectif est de trouver des solutions crédibles et durables pour rationaliser les dépenses publiques. Et ces dépenses doivent dorénavant intégrer les secteurs porteurs de croissance et la lutte contre le terrorisme. Un fléau qui impose un réajustement permanent des dépenses. Bientôt, un forum national des OSC. Du 25 au 26 septembre, se tiendra à Ouagadougou le forum d'information et de contribution des OSC au processus de formulation des plans stratégiques et d'action prioritaire 2019-2022 du secrétariat permanent pour la protection sociale. Ce forum permettra aux acteurs de la société civile de s'approprier et d'examiner le rapport provisoire sur la politique de protection sociale. A l'issue de ce forum, il est attendu des actions fortes en vue d'améliorer l'assistance sociale aux plus démunis. Parlons de commémorations à présent. La journée africaine des frontières a été commémorée hier lundi à Orodara dans le Kérédougou. Pour cette édition 2018, les réflexions ont porté sur le thème « Faire des zones frontalières, des espaces d'échange, de coopération et de cohabitation pacifique ». A l'international, la 73e Assemblée générale des Nations Unies a démarré sur des chapeaux de roue. La lutte contre le terrorisme, la guerre économique, le sommet sur la paix pour le centenaire de Nelson Mandela, autant de sujets phares qui seront évoqués au cours de cette rencontre. A la tribune des Nations Unies à New York ce mardi, le président américain, sur un ton moins agressif qu'en 2017, a appelé tous les pays de la planète à isoler le régime iranien qu'il juge corrompu. Donald Trump s'est réjoui de son rapprochement avec la Corée du Nord. Il a ouvertement loué le courage de l'homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un. Les présidents français et iraniens s'exprimeront également aujourd'hui à cette 73e Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, c'est tout pour ce Flash. L'information revient à 19h avec Sanua Christine Koulibaly et à 20h avec Nathalie Kaoré.